bon alors on va pas revenir en détail j'avais pas vu qu'ils étaient là on va pas revenir en détail sur le spectacle parce que on avait déjà parlé ici j'ai même vu à l'époque est ce que vous chantez toujours d'ailleurs bien sûr c'est vrai oui ça c'est ce que j'avais le moins aimé moi alors mais ça vous continuez à chanter et ben oui si si non non mais les justement les j'adore parce que c'est un petit peu fou ça dure pas longtemps du tout ça dure juste une seconde et donc et voilà quoi donc moi ce spectacle je trouve qu'il est c'est une vraie récréation pour moi et alors pour te dire une anecdote la semaine dernière j'étais à trois par exemple donc je suis dans ma ville je suis l'enfant du pays fils de charcutier toujours donc je suis là la salle est bondée c'est le bonheur absolu dans la salle sauf pour une personne dis donc dans ma ville à moi à un journaliste donc un espèce de je ne sais plus comment il s'appelle cet enculé là comment oui on s'en fout on s'en fout il se reconnaîtra oui il se reconnaîtra vraiment et il a reçu des tas de messages d'ailleurs d'insultes et j'ai trouvé ça drôle je voulais te le signaler parce que c'était comme il ya 20 ans ça prouve que j'ai pas vieilli il m'a déchiqueté la tête comme comme il ya 20 ans les journalistes me déchiquetait la tête qui a appris j'ai interdit de venir dans ma salle et là il a en sous titre il a mis j'adore péter par exemple toi il a résumé mon spectacle j'adore péter ce qui est formidable alors que quand je parle de ça je parle en fait dans ce nouveau spectacle de toutes les lois liberticides tu sais qui nous pète les couilles puis je dis il ya on a l'impression que ça fait un siècle et demi mais avant en france on avait le droit de de boire de fumer de rigoler très fort avec les copains en écoutant de la musique c'est terminé maintenant si tu veux boire et fumer tu vas sur le trottoir et tu fais pas de bruit parce que ça va emmerder les gens qui habitent dans l'immeuble en face des centaines de milliers de personnes je parle de tout ça et donc je parle de toutes ces lois restrictives de nos petits moments de bonheur à chaque fois qu'on prenne un coup parce qu'ils réduisent comme une peau de chagrin parce que toutes ces lois mises bout à bout réduisent nos moments de bonheur et je dis je prends un exemple c'est la fin de mon sketch il titre là dessus moi je dis j'adore péter tous mes amis vous le diront mais moi je fais des concours ça rigole pas moi je peux tuer un teckel à cinq mètres l'animal ne souffre pas il a une rupture d'anévris mais il sait même pas de quoi il est parti je pourrais bon eh ben je dis très souvent pour faire allusion à ce sketch sur les lois je dis très souvent je me retiens et je n'ai pas besoin de loi pour ça je dis je me retiens parce que je sais que si je le fais je risque de nuire très sérieusement au bien-être des gens qui sont autour de moi surtout si tu es dans les oeufs à court chevel il ya 25 minutes de montée un âge de dire tu lâches une caisse une bonne caisse au départ on est 12 dans deux mètres cubes un âge à la tu nuis très sérieusement au bien-être des onze personnes qui sont avec la salle et attend je te finis et je ne compte pas l'auteur qui est comme vous le savez toujours très fier de son oeuvre il dit putain c'est moi qui ai fait ça c'est et je finis en apothéose si j'ose dire est ce qu'on peut rire de ça ou pas je finis en apothéose je dis je m'adresse aux péteurs dans la salle tout le monde fait ouais bah si je veux le faire maintenant je m'adresse aux péteurs les péteurs les péteuses toi y en a moins il ya moins de péteuses l'homme il a tendance à claironner alors que la femme a tendance plutôt à faire des au même pire au même pire elle fait des et là là c'est terrible que ça chauffe un peu le calabar il faut vraiment se barrer il faut y attend j'ai oublié mes clés dans la bagnole et tu laisses mourir les gens je finis deux secondes deux secondes et je finis je finis tout simplement en disant mes messieurs j'ai envie de dire on on est obligé de réserver nos paix pour qui nous les péteurs et ben pour les amis pour la famille qu'est ce que je sais et là j'ai envie de dire il ya un moment j'ai envie de dire mais carpe diem bordel carpe diem et là eric nolo va nous le dire il a fait quatre ans de latin carpe diem ça veut dire quoi avec saisissez l'instant qui passe saisissez l'instant qui passe c'est une bonne réponse mais comme il n'a pas fait de latin moi j'en ai fait quatre ans beati paupéres spiritu heureux les pauvres d'esprit et ça veut dire donc vraiment littéralement diem diem c'est le jour carpe diem ça veut dire cueille le jour bordel cueille le jour et implicitement et implicitement nique la nuit mais ça je me souviens plus je me souviens plus comment on le dit en latin du recht je t'écoutais rire c'est une conversation on a déjà eu ici c'est votre frère qui a écrit boire fumer conduire vite voilà j'ai une conversation aussi avec philippe le louche et c'est on est obligé de jouer les vieux cons et les rabats joueurs mais est-ce que tu t'es déjà dit que les petits bonheurs qu'on t'hôte c'est du bonheur qu'on ajoute à d'autres parce que dans un des sketchs il ya on peut plus fumer dans les bonnes données regardons l'extrait sur fumer justement regardons fumer tu vais voir un extrait du spectre ça c'est dans les nouveautés quand même absolument absolument un fumeur sur deux meurt du tabac et ben moi je dis non le vrai slogan je vais vous le dire c'est un fumeur sur deux meurt point et l'autre il meurt aussi alors pour les plus cons qui n'auraient pas compris j'ai un deuxième exemple écoutez bien deux non fumeurs sur deux meurt c'est fort le tabac ça ça vous a fait réagir non mais moi ça me gonfle ce genre de démagogie j'avais cette conversation avec votre frère j'aime beaucoup la démagogie parce que c'est c'est pas vrai de dire ça fait rire tout le monde un peu plus fumé dans les boîtes de nuit parce que tu as déjà pensé à ce que c'est que la vie du mec qui bosse dans la boîte de nuit non mais non mais voilà j'ai pensé parce que je l'ai fait bah alors pourquoi ce type serait condamné condamné comment condamné comment condamné à subir ça non mais à subir autrement des maladies je veux dire pourquoi est ce qu'on a dit bah le cancer par exemple le prof tu as vu le professeur évent sorti de son devoir de retraite premier à lutter contre le tabagisme depuis 1980 tu as lu une page entière dans le parisien je te l'a dit si tu ne l'as pas lu il dit que le tabagisme passif est une fumisterie entre parenthèses il y en a même dans les attentats du 11 septembre le chiffre le chiffre qui fait le chiffre qui fait c'est pas sérieux non non tu peux pas dire c'est pas ça c'est de la démagogie c'est de la démagogie Eric tu ne peux pas dire que c'est pas ça puisque ce chiffre de 5800 personnes soi-disant mort du tabac des autres juste n'est pas un chiffre scientifique on peut tout remettre en question si on veut mais ce faux discours non il suffirait juste d'avoir un chiffre scientifique je trouve que ça relève de la démagogie tout simplement donc c'est peut-être efficace sur scène je parlerai je n'allais plus dans les cafés à cause de la cigarette et depuis que la loi a été votée je retourne et je retrouve le plaisir des cafés absolument c'est tout à fait pour les non fumeurs comme moi c'est un plaisir et la maman qui veut boire un chocolat avec sa petite fille elle re-rend dans un bar parce qu'il n'est plus en fumée mais moi je dis un truc c'est que la sévérité je dis simplement je dis deux choses deux choses la première chose c'est que la sévérité avec laquelle on a été traités est totalement injuste puisque en espagne quand on va chez nos voisins espagnols qui ont le droit encore de faire un endroit fumeur un endroit non fumeur on conservait et c'est ici tu n'es pas allé en espagne depuis longtemps ça a été pas en france on l'a fait c'était pas respecté c'était c'était respecté faut pas raconter d'histoires et en plus en espagne ils ont fait ça ce sont des latins aussi et ben crois moi je connais bien bien l'espagne et j'y vais souvent et bien les gens même ceux qui ne risquent aurait de gêner la table d'à côté sortent dehors pour aller fumer leur club mais au moins ils ne vitent pas leur restaurant je suis désolé mais moi je suis la deuxième chose que je vais dire c'est qu'on a le droit de vivre et de mourir putain comme on a envie c'est notre libre arbitre et moi je dis que quand moi je suis par exemple je suis un buveur fumeur et quand vous m'exposez que le buveur fumeur doit s'amuser dehors pas fort il doit dire t'as vu c'est génial on passe une bonne soirée t'as vu c'est super tu la connais celle du pompier qu'encule la chèvre et toi avec les trucs manger et pourquoi tu parles comme ça t'as un cancer de la gorge mais non je parle pas force pour pas déranger les voisins connard allez amuse toi les bouge bouge on va attraper la crève on emmerde des millions de personnes parce que moi j'ai habité en dessous d'une discothèque un coup et c'est vrai qu'à quatre heures du matin il y avait deux trois bouteilles cassées deux trois coups de poing à la gueule et puis ça partait comme une envolée de moineaux et tu retapais ton oreiller tu repartais pour quatre heures faut savoir que maintenant des millions de personnes et vous allez me dire que là il n'y a peut-être pas de déficit ils sont emmerdés par des gens qui parlent fort dehors de six heures à deux heures du matin dans tous les troquets où avant on était tranquille et si je devais ajouter une dernière chose je dirais ces petites soupapes de sécurité qui sont nos moments de bonheur c'est à dire moi je vais dans une discothèque je te jure je suis pas un alcoolique mais quand j'ai bu trois whisky faut que je fume une clope ça fait chier de remettre mon blouson et puis d'aller dehors me geler le queue pour faire ça et revenir dans la boîte donc c'est ce que je fais je vais plus dans la boîte et toutes les boîtes ferment donc je crois que toutes ces petites choses c'était les petites soupapes qui a sur le couvercle de la cocotte minute on les a bouché mais les liquides ne sont pas compressibles c'est denis papin qui nous a démontré ça en faisant avancer un train avec la force de la vapeur donc le bougeot il soulève il soulève comment apéro géant lamentable les gens sur facebook ils donnent rendez vous à 3000 dans une place on leur demande pourquoi ils disent parce que sur cette place on peut rencontrer des gens boire et fumer alors évidemment il y en a un qui grimpe au haut de la statue puis qui se tue parce qu'il tombe il ya 30 commas éthyliques alors le gouvernement sera assis sur le couvercle et dit alors les apéro géant ça sera vendredi prochain de 19h à 23h donc vous avez le droit de vous amuser de 19h à 23h allez tous vous faire enculer on s'amuse quand on a envie et les petits moments de bonheur on y a droit césar disait du pain et des jeux il n'y a plus beaucoup de pain et on est en train de nous retirer les jeux et moi je me fais c'est pas des magots c'est plutôt courageux et quand tu fermes ta gueule tu as quand même moins de problèmes que quand tu l'ouvres tu es d'accord avec moi eh bien moi j'ouvre ma gueule et j'ai dit ça et les gens se retrouvent en tout cas dans un truc où le président des débits de boisson a dit une phase merveilleuse il ya six mois de ça il a dit nous avions écoutez bien parce que vous êtes des intellectuels nous avions des lieux de décadence douce qui sont devenus des lieux d'interdits et prenez-en de la graine et dites vous si c'est bien et dites vous que le stress à lui tout seul tue plus que l'alcool et le tabac réunis tous les médecins du monde le disent on est les premiers consommateurs de tranquillisants et bien sachez que le tabac et l'alcool c'est un tranquillisant en s'étonnant pas de retrouver les gens dans les manifs dans les manifs t'as le sandwich merguez la clope toi et le verre de vin rouge et tu peux discuter fumer et te faire des amis bigard remet le taquet vous l'aurez compris il ya des sujets dans le spectacle il ya des sujets qui fâchent moins comme par exemple l'exorciste il ya rien qui fâche ça fâche que les deux eric momentanément parce que ce sont des amis des sujets apolémique on va dire qui j'ai le gros plus grand respect mais bien sûr un des sketchs qui me fait le plus rire c'est l'exorciste un court extrait l'exorciste appelé par une famille l'exorciste un sketch démagogique l'exorciste regardez bonjour à l'âme SOS médecin oui vous nous avez appelé pour votre fille qui se sent pas bien j'ai cru comprendre c'est cette chambre là à vous préférez ne pas m'accompagner comme vous voulez donc là il y va il ouvre la porte de la chambre touché c'est bien cette chambre là fait son ordonnance comme si rien n'était dit bon ça y est je l'ai vu enfin j'ai vu j'ai vu votre c'est une fille elle est forte fait du sport ça m'étonne pas dit donc c'est c'est une nature alors je vais pas vous mentir elle est pas bien j'y pense le pape que vous aviez rencontré vous jean marie c'était benoît 16 déjà à ce moment là bien sûr j'aurais rêvé de lui dire qu'il y avait des préservatifs parfumés je n'ai pas eu temps de lui dire mais je l'ai dit au cours de toutes mes interviews ensuite et c'est bien moi je trouve quand même que ça vient un petit peu tard je trouve qu'on devrait s'adapter bien plus vite à la réalité du monde de savoir que tout le monde baisse avec tout le monde que notamment en afrique puisque c'est le c'est aussi le berceau de la civilisation et c'est là effectivement qu'on a des rapports avec les les filles qui sont les plus jeunes possibles c'est la raison pour laquelle il ya encore des africains par coutume qui font l'infibulation c'est pour pas qu'il y ait un mec qui vienne dès l'âge de 7 ou 8 ans venir essayer de lui faire l'amour et c'est pour ça qu'on les recoue et donc pour tous ces pays là tu vois le pape aurait dû dire mais ne protégez vous car si éventuellement la maison de dieu que dieu vous a donné c'est votre corps vous avez le devoir de le protéger alors ça c'est une priorité mais évidemment de ne pas tuer l'autre ça c'est une priorité qui était encore supérieure et donc de dire oui mais tu es un préservatif il ya un homme en tout qui a écrit à benoît 16 pour le remercier cette phrase écrite à sur les préservatifs s'agit d'un petit entrepreneur qui attendait cette déclaration du pape depuis longtemps puisqu'il est patron d'une pme de préservatifs je vous demande d'accueillir ce chef d'entreprise monsieur georges blanquin monsieur blanquin bonsoir merci d'avoir accepté notre invitation vous avez donc à vous écrit personnellement au pape oui j'ai effectivement envoyé un courrier personnel à monsieur 16 pour lui faire part de de ma satisfaction c'est quand même une formidable avancée des mentalités on le disait tout à l'heure les jeunes ne se rendent pas compte mais il faut savoir que pour la génération précédente acheter des préservatifs en relever du parcours du combattant c'était tabou on n'osait pas on rentrait dans une pharmacie et à la caisse on se dégonfait donc on partait avec une bouteille de shampoing anti-péliculaire ce qui explique d'ailleurs pourquoi les gens de la génération précédente ont de très beaux cheveux mais ne baisez pas monsieur loulot d'ailleurs à de très beaux cheveux vous voulez dire que c'est plus facile pour les jeunes aujourd'hui alors mais oui parce que aujourd'hui c'est l'unique vous en avez parlé tout à l'heure on en fait dans toutes les formes on en fait même à tous les parfums fraises bananes poires et quand on sait qu'il faut manger au moins cinq fruits et légumes par jour alors votre marque de préservatifs est la plus ancienne des marques françaises oui notre pm est installé dans la sorte depuis le 16e siècle nous avons lancé les premiers préservatifs sous françois premier absolument d'ailleurs il ya un exemplaire qui est exposé dans le musée de l'entreprise familiale c'est un petit peu notre fierté alors à l'époque nous fabriquions les préservatifs en côte de maille en côte de maille qui représentaient un poids conséquent avec lourd ben oui quand vous avez près de trois kilos à soulever croyez moi faut être un sacré poil homme veut dire un sacré bonhomme pas bonhomme non non bonhomme c'est le croisement d'un homme et d'un poney et puis et puis par la suite on trouve trace des premiers préservatifs fabriqués de manière artisanale jusque dans l'égypte antique 1 ils étaient d'ailleurs fabriqués en peau de mouton d'ailleurs sur la pyramide de kéops c'est impressionnant les hiéroglyphes sont très clairs sur l'utilisation de ces premiers spécimens je pense qu'il n'y a pas besoin d'être champollion pour comprendre et puis ensuite vient le moyen-âge où là les préservatifs sont fabriqués en terre par le potier du village précise en terre glaise d'où la naissance des premières capotes anglaises il fallait s'y attendre les préservatifs tels qu'on les connaît aujourd'hui date de corse là alors le premier préservatif en caoutchouc a été créé en 1880 par la firme gaudier ah oui oui ce n'est pas une plaisanterie gaudier non gaudière comme les pneus mais chelon gaudière vous pouvez vous avez non mais c'est vrai alors il n'y avait que deux modèles à l'époque par temps de pluie ou par temps sec vous parlez des pneus là non je parle des préservatifs ah bon non pour les pneus il y avait un troisième modèle qui était par temps de neige mais ça n'a aucune utilité pour les préservatifs même si votre partenaire est très très froide alors comment choisir un bon préservatif aujourd'hui puisque vous le disiez l'offre est très variée alors il faut d'abord choisir la qualité pour en être certain vous savez il y a quelque chose qui est indiqué sur les boîtes c'est le fameux label nf qui répond à toutes les exigences nf normes françaises ne vous trompez pas ne prenez jamais le n a norme africaine parce que vous flotterez dedans et puis il existe surtout toi et puis il existe évidemment la date de péremption c'est important alors bon il y a quand même de la marche parce qu'il faut savoir que la plupart des fabricants créent aujourd'hui des préservatifs qui ont une durée de vie de trois ans mais on a retrouvé des préservatifs oui qui étaient périmés depuis 26 ans 26 ans et c'était lors d'un déménagement dans le tiroir de la table de nuit de madame de fontenay alors on a l'impression qu'on aurait besoin d'un peu de pédagogie supplémentaire sur le port du préservatif alors je suis d'accord et je m'y engage j'engage mon entreprise sur ce terrain là c'est la raison pour laquelle j'ai signé et bien partenariat avec une maison de production de cinéma pour inciter pour encourager le port du préservatif notamment sur les tournages des films 10 c'est quoi les films 10 c'est les films x en chiffres romains si vous préférez donc il s'agit voilà d'investir dans ces films là parce que je le déplore trop souvent les acteurs jouent sans préservatifs et le premier long métrage d'ailleurs que nous allons sortir est inspiré du film dans lequel vous avez tourné ce film formidable dont vous parliez tout à l'heure les petits mouchoirs alors nous avons appelé ça les grands sopalin donc on a refus tout ce qui a fait le succès du film c'est donc une bande de copains qui passent l'été ensemble dans une maison pour se livrer à toutes sortes d'expériences mais en se protégeant mais pas au cap serré alors si vous deviez donner un conseil aux jeunes alors pour les inciter vous feriez quoi oui je suis je suis très attristé parce que j'entends aujourd'hui on dit y'a pas les mêmes sensations c'est pas vrai on a fait des progrès technologique invraisemblable on a atteint l'infiniment fin savez la dernière fois j'entendais quelqu'un me dire mais moi pour moi faire l'amour avec un préservatif c'est comme prendre une douche avec un bonnet de bain et ben je lui ai répondu bah tu sais faire l'amour sans préservatif c'est comme prendre une douche avec un gris pain en marche voilà méditez là dessus messieurs dames je vous remercie monsieur blanca n'oubliez pas et évidemment vous l'aurez reconnu je n'attends l'ambert jean-marie diga remet le paquet et en tournée dans toute la france jean-marie le 10 décembre à lyon le 14 décembre à bordeaux le 15 décembre à toulouse si vous n'êtes pas dans ces villes vous avez les dvd le dvd du spectacle le dvd des blagues pour les fêtes de fin d'année et c'est vrai que vous avez joué tout récemment votre spectacle dans les prisons enfin fleurie mérogis plus particulièrement je crois que maintenant toi j'ai 56 ans j'ai 20 ans de carrière j'ai 8 spectacles je me dis il pourra plus jamais rien m'arriver parce que donc j'ai fait les hommes heureusement j'ai commencé par les hommes donc c'était un petit peu c'était très dur il n'y avait pas énormément de monde parce qu'il y a vu une bagarre dans la cour donc il ya un groupe qui a été puni interdit de spectacle tu as des mecs comme ça quand même qui sont enfermés et moi mon spectacle tout mon spectacle il est sur nos petits moments de liberté tu sais qu'on nous restreint t'imagines comme je pouvais à l'air con d'expliquer à des gens qui sont enfermés derrière un tas de barrières j'ai quand même regardé on nous refuse ça et tout je me suis dit mais ils vont me sauter à la gueule ils vont me dire ma tante est dehors toi qu'est ce que tu viens de vous faire chier toi en fait ils étaient dépouillés de rire j'ai vu des grands costauds l'alarme à l'oeil me dire bigard tu nous a sorti dehors pendant deux heures ça a été très émouvant et ensuite il fait les femmes et alors je peux dire je peux tout faire maintenant tu me fais jouer devant un congrès ibm de gens qui bouffent et tout je n'ai plus aucun problème je pourrais jouer maintenant partout parce que là il y avait 80 donc détenus il y en avait à peu près 35% femmes 35% avec ETA machin et tout avec des des gros morceaux toi et il y en avait à peu près 35% qui parlait pas un mot de français et donc ils sont mis à discuter un petit peu le bout de gras entre elles parce que pour elle c'est très c'est très agréable tu imagines bien que même un imitateur un chanteur et tout tout va bien quoi même si tu comprends pas la langue mais moi j'étais absolument dérouté et là je vais dire un truc tu connais la scène aussi bien que moi je me suis dit j'ai serré les quels pieds je me suis craché dans les mains et puis j'ai dit maintenant on va aller jusqu'au bout parce que je ne voulais pas changer un mot du spectacle alors j'avais quelques aficionados qui étaient là je me réfugiés dans leurs yeux et puis les autres qui étaient très dispersés mais pour savoir ça n'est pas le résultat de ces deux soirées était sans importance à côté du fait que dans les prisons maintenant et je trouve que c'est formidable on filme les spectacles donc d'autres détenus filmer les spectacles et les spectacles sont comme canal plus décalé ils sont reproduits à toutes les heures pour que toute la prison puisse voir le spectacle à un moment ou à un autre donc en réalité j'ai joué pour les 3500 bonhommes qui sont affleurés mes registres et les 400 ou 500 femmes qui sont du côté des femmes et c'était une expérience formidable et que je renouvellerai évidemment volontiers Jean-Marie Bigard remet le paquet en tournée à travers la France et en DVD vous pouvez reprendre votre place Jean-Marie